... Bonsoir, vous avez tous vu ces photos fantastiques de galaxies en énorme résolution et aux couleurs envoûtantes et chatoyantes. Les images d'autres planètes arrivent maintenant sur nos ordinateurs quasiment en temps réel. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ces images incroyables de l'univers avant les grandes missions planétaires, avant les grands télescopes des années 90 et Hubble, elles n'existaient pas ou elles étaient très très rares. Au point que toujours maintenant, beaucoup de gens pensent qu'elles ne sont pas réelles, qu'elles sont trafiquées et vivent les théories du complot. Mais qu'en est-il vraiment ? Ce soir, nous recevrons deux spécialistes de ces images de l'univers. Nous sommes le mercredi 21 avril 2021, c'est l'épisode 446. Bienvenue dans Podcast Science. Alors ce soir, nous avons en plus des habituels, nous avons deux invités pour nous parler de ces images de l'univers. Donc nous avons Thomas Appéré à Saint-Avée dans le Morbihan. Bonjour Thomas. Bonjour. Nous avons Stéphane Guizard à Munich. Bonjour. Nous avons Cléora depuis Père du Ville. Hello à tous. Johan depuis Paris. Salut. Pascal depuis pas loin de Mulhouse. Salut tout le monde. Et moi Alexa depuis Los Angeles. Et Johan, je vais donc te laisser la main pour l'interview. Très bien. Merci beaucoup Alexa pour cette introduction. Bonsoir Stéphane et Thomas. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation. Donc je vais commencer par rapidement vous présenter avant de commencer l'interview. Donc Stéphane, vous êtes ingénieur à l'ESO, donc European Southern Observatory, l'observatoire austral-européen en français, qui est une organisation inter-environnementale pour l'astronomie, pour construire et opérer les télescopes au Chili et pour un consortium des pays européens. Et vous êtes aussi astronome amateur et vous publiez les photos au fur et à mesure sur votre site sguizardastrosurf.com. Et Thomas, vous êtes actuellement professeur agrégé de physique chimie. Vous avez effectué une thèse à Grenoble sur la surface de Mars. Vous êtes un astronome amateur un peu particulier parce que vous êtes une sorte de planétologue amateur. Et on va en parler un peu plus en détail de votre travail. Et donc vous avez aussi un compte Twitter et un Flickr qu'on peut suivre pour voir vos photos. Et donc je suis vraiment ravi de vous recevoir tous les deux sur le podcast parce que vous avez tous les deux à la fois un regard scientifique. Vos métiers sont ou ont été tout à fait en rapport avec l'astrophysique et l'astronomie. Mais vous avez aussi à cœur de partager votre passion pour l'astro et de montrer de belles images de l'espace. Et c'est assez rare comme double casquette. Souvent les gens ont l'un ou l'autre, mais rarement les deux. Et donc effectivement, d'un côté, souvent les images grand public de l'espace sont produites par des gens qui sont des services communication et qui sont ni spécialistes d'astrophysique mais des instruments. Et à l'autre bout, les utilisateurs de ces images, que sont les astronomes, les planétologues, les astrophysiciens, ne sont pas vraiment de visée esthétique. Le but à cet endroit-là est vraiment d'utiliser l'image la plus fidèle possible dans les papiers scientifiques. D'ailleurs, je peux en parler, c'est mon métier. Je peux aussi attester d'ailleurs qu'il n'y a pas d'ailleurs toujours les compétences en optique et en électronique pour comprendre vraiment comment les images sont obtenues, comment marchent les télescopes qui prennent ces images. Voilà. Donc après cette longue introduction, je voulais parler un peu de ces questions instrumentales, esthétiques, peut-être même éthiques aussi, pour comprendre par quel processus les images de nos meilleurs instruments scientifiques du système solaire et d'ailleurs se retrouvent sur nos réseaux sociaux. Voilà. Donc voilà, après cette longue introduction, Stéphane, est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter votre carrière à l'ESO et votre travail d'astronome amateur ? Oui, je travaille à l'ESO depuis 27 ans, depuis 1994. J'ai passé les 21 premières années au Chili où l'ESO a ses observatoires et ses gros télescopes et j'ai été responsable des optiques du VLT, le Very Large Telescope. C'est un des plus gros télescopes au monde. Et maintenant depuis six ans, je suis basé à Munich, en Allemagne, au bureau d'études de l'ESO et je travaille sur le projet du futur télescope géant européen, l'ELT, qui veut dire Extremely Large Telescope, télescope extrêmement grand. Et je suis responsable de l'alimentation optique des miroirs du télescope. D'accord. L'astronomie d'amateur, j'en fais depuis que j'ai 12 ans, donc j'ai toujours un peu baigné dans les télescopes grâce à l'astronomie d'amateur et maintenant par mon métier également. Ouais. Donc ouais, j'encourage les auditeurs à aller regarder votre site internet. C'est vrai qu'effectivement, je pense que depuis le Chili, vous aviez un ciel assez unique pour faire ce genre de choses aussi. Et Thomas, je vais vous poser la même question aussi. Donc Thomas Appéret, je suis enseignant agrégé de physique chimie et d'informatique également depuis deux ans dans un lycée Vannetay, donc dans le Morbihan. Et je suis enseignant depuis, alors ça fait une dizaine d'années. En fait, avant cela, j'ai fait une école d'ingénieur à Grenoble en physique, un master 2 d'astrophysique toujours à Grenoble. Et puis j'ai poursuivi par une thèse, comme vous l'avez dit. Et puis j'ai poursuivi un an en post-doc avant de me rediriger vers l'enseignement il y a une dizaine d'années. Donc à travers ce métier de transmission des connaissances, j'aime aussi vulgariser les connaissances scientifiques à travers à la fois les réseaux sociaux, Twitter, mais aussi à travers des photos qui me permettent d'accrocher les gens pour leur montrer la beauté des paysages des différentes planètes du système solaire. Et c'est aussi une façon de rester connecté avec ces petits explorateurs robotiques du système solaire, de voir à travers leurs yeux ces paysages. Et donc ça fait, je dirais, depuis 2005, donc 16 ans, que je traite des photos de sondes et de rovers à peu près. Ouais, donc juste pour préciser, en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez des images brutes, c'est ça, de sondes de rovers plutôt au sein du système solaire, et vous les retraitez ou vous les combinez de manière à obtenir des images de meilleure qualité, c'est ça ? Ouais, pour moi, c'est ça, ouais. Je vais chercher les photos brutes, j'en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, mais les photos brutes sont disponibles, en fait, pour ce qui est des rovers martiens, en tout cas, de la NASA, en libre accès au public quasiment en temps réel, en fait, le temps qu'elles arrivent sur Terre et qu'elles se la misent sur leur site. Et voilà, je les assemble, je les retraite pour les mettre ensuite à disposition sur Internet. Très bien. Et du coup, Stéphane aussi, je voulais vous demander un peu quel est votre matériel d'astronome amateur. Et aussi, est-ce que vous avez déjà, en fait, traité des images de télescopes de l'ESO pour les diffuser un peu ? Est-ce que finalement, mélanger un petit peu les deux, donc mélanger votre travail avec votre hobby, sachant que vous avez quand même accès aux meilleurs télescopes du monde, ce qui est quand même assez rare. En tant qu'amateur, j'ai plusieurs télescopes de 200 à 500 mm de diamètre, mais j'utilise également beaucoup simplement des téléobjectifs classiques sur des appareils photo digitaux classiques. Et sinon, non, je n'ai jamais traité des images prises avec les télescopes de l'ESO. En fait, j'ai presque déjà pas le temps de traiter les miennes, donc... Par contre, je fournis souvent de mes images amateurs à l'ESO, par contre. D'accord, oui. Oui, en fait, quand j'ai contacté l'ESO pour savoir est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner, enfin, venir me parler de ce sujet-là, c'est eux qui m'ont... Service communication, c'est eux qui m'orientaient vers... Voilà. Donc, je vous propose un peu de balayer un peu comment sont produites les images qu'on voit autour de nous débarquées. Donc, on va commencer par l'optique électronique. Petit passage sur les appareils photo spécifiquement, l'évolution, depuis la plaque photo jusqu'aux appareils photos d'iPhone. Et puis, la partie que j'ai envie de faire à la fin, moi, qui me plaît beaucoup, c'est tout ce qui est sur les couleurs, parce qu'on entend souvent, c'est des fausses couleurs, c'est des... Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de mettre les couleurs des images astraux ? Et plus généralement, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une couleur ? Voilà. On va faire un petit tour par les yeux aussi. Donc, déjà, donc, sur l'optique, du coup, sur Terre, quand on parle de la qualité d'un appareil photo, ou d'une photo d'ailleurs, l'un des critères principaux, c'est le nombre de pixels. C'est ça qu'ils vous vendent dans la caméra de votre iPhone. Est-ce que c'est aussi le cas en astrophysique ? Qu'est-ce qui va limiter la qualité optique d'une image astrophysique, Stéphane ? Alors, effectivement, le nombre de pixels des appareils photos ou des téléphones, c'est surtout un argument commercial de vente. Ce grand nombre de pixels sur les appareils photos ou sur les téléphones, en fait, il n'est utile que si l'image qui est formée sur ces pixels est de bonne qualité. En gros, ça ne sert à rien d'avoir un gros nombre de pixels si l'objectif ou le télescope qui est devant cette caméra ne donne pas des images nettes. Alors, qu'est-ce qui peut affecter la qualité d'une image qui se forme sur le détecteur ? Pour la photographie classique, c'est principalement, en fait, la qualité de l'objectif, des lentilles qui forment l'appareil photo. Et là, tout le monde sait que toutes les personnes qui font un peu de photos savent qu'il y a des objectifs qui ne coûtent pas très cher, il y en a qui coûtent très cher. Et la différence principale, c'est la qualité optique, la finesse, la netteté des images que ces objectifs vont produire. Il peut aussi y avoir un flou dû au mouvement de la caméra, mais ça, c'est surtout pour des temps de pose long. En photographie classique, ça ne se produit pas, on utilise des trépieds. Alors, en astronomie, par contre, l'objectif, normalement, c'est un télescope. Ce qui forme l'image, ce sont des miroirs ou des grosses lentilles. Donc, il faut que la qualité optique de ce télescope, elle soit très bonne. Cependant, même avec un télescope de très bonne qualité, à partir d'une certaine distance focale, on peut dire à partir d'un certain grossissement de l'image, c'est la stabilité de l'atmosphère qui limite la résolution, qui limite la qualité de l'image qu'on va obtenir. On appelle ça la turbulence. En fait, l'air bouge constamment et donc l'image qui vient des étoiles passe par cette atmosphère et elle est déformée. Ce qui fait qu'au foyer du télescope, là où se produit l'image, les images sont très souvent fluidives. C'est pour cette raison d'ailleurs que les observatoires professionnels, les télescopes sont installés dans des endroits où l'atmosphère est réputée stable, comme au Chili, comme on a dit tout à l'heure, pour les eaux. Il y a aussi de très bons sites astronomiques à Hawaï, aux îles Canaries, par exemple. Et du coup, effectivement, si c'est l'atmosphère qui limite en grande partie, est-ce qu'un plus gros télescope va produire de plus belles images ? Est-ce que c'est une règle qui est vraie ou c'est plus compliqué que ça ? Alors, le gros télescope, la taille du télescope, donc le diamètre du miroir, ça sert surtout à capter de la lumière, une grande quantité de lumière. Les astronomes veulent voir des objets qui sont très très loin, qui sont très peu lumineux, qui nous envoient très peu de photons. Donc, un télescope, c'est un entonnoir, on va dire, à lumière. Plus l'entonnoir est grand, plus on collecte de lumière et donc plus on peut observer des objets lointains ou des objets faibles. Évidemment, on aimerait que l'image soit aussi fine que possible. Alors, donc, il y a des systèmes maintenant sur les télescopes pour compenser, pour corriger la turbulence atmosphérique et obtenir des images faibles. Donc, dans ce cas-là, quand on arrive à corriger la turbulence, il vaut mieux aussi avoir un gros télescope. Un gros télescope va donner des images plus fines. D'accord. Et donc, c'est pour ça que le VLT, c'est des télescopes de 8 mètres et on passe à l'ELT bientôt, qui sera de 39, c'est ça ? 39 mètres de diamètre, oui. Voilà. Et Thomas, du coup, la question, comme on l'a dit, est un peu différente entre un télescope sur Terre et une sonde ou un rover en dehors de l'atmosphère. Qu'est-ce qui va limiter ? Et du coup, j'imagine que c'est aussi la différence entre un lander qui est au sol et une sonde qui est en orbite autour d'une planète. Qu'est-ce qui limite la qualité d'une image, du coup, dans ce cas-là ? Alors, en fait, on pourrait dire déjà pour un interesseur, ce qui va limiter la qualité d'une image serait un peu le même principe que ce que vient de dire Stéphane, c'est-à-dire la qualité de l'optique, déjà, va énormément jouer. Il faut des bonnes optiques sur les caméras qui équipent les sondes, on va vraiment chercher des optiques de très grande qualité. Les atmosphères des planètes peuvent aussi influencer sur le signe, voilà, la turbulence de l'atmosphère, ça va jouer de la même façon, les lois de la physique sont les mêmes. Maintenant, ce qui va surtout changer, en fait, entre les caméras qu'on a sur Terre et celles qui sont dans les sondes spatiales, c'est leur endurance. Parce que pour avoir des images de bonne qualité, il faut que la caméra soit la plus à l'abri de l'environnement spatial. Et l'environnement spatial, c'est quoi ? Ça va être des contraintes thermiques, donc des contraintes en température, à la fois des températures très élevées lorsque la sonde va être exposée au soleil et puis très froide lorsqu'elle est exposée à l'espace, en tout cas, voilà, au puits thermiques, c'est-à-dire à l'endroit où il va vraiment faire froid. Donc des contraintes thermiques qui peuvent, s'il fait trop froid, geler l'électronique, en tout cas, fragiliser l'électronique. Et puis, un autre souci lié à cet environnement spatial, ce sont les radiations, à la fois lorsqu'on s'approche, par exemple, du Soleil ou lorsqu'on s'approche de planètes telles que Jupiter qui ont de fortes radiations au niveau des lignes de champ magnétique. Je prends l'exemple de Galiléo, par exemple, donc une sonde qui est partie en 1989 à bord de la navette spatiale Atlantis à destination de Jupiter. Elle a été équipée d'un capteur CCD, donc c'était la première sonde équipée d'un capteur CCD, de 800 x 800 pixels, ce n'était pas des gros capteurs comparé à ce qu'on peut avoir dans nos smartphones. Ce capteur CCD était au foyer d'un télescope casse-grain, donc il y a quand même des télescopes dans l'espace, dans les sondes, pour pouvoir zoomer au maximum pour les connaisseurs, pour ceux qui font un peu de photographie. C'était une focale de 1,5 m, 1500 mm. C'est quand même pas mal. Et cette caméra, en fait, ce capteur était blindé par du tantal, un centimètre d'épaisseur, pour protéger le capteur des radiations. Parce que qu'est-ce qui se passe avec ces radiations, c'est que si elles impactent le capteur CCD, elles vont déclencher de fausses informations, c'est-à-dire du blanc. On va voir du blanc sur l'image, comme s'il s'était surexposé. Et un exemple, c'est que lorsqu'il y a eu une éjection de l'ascoronale produite par le Soleil, c'est-à-dire une éjection de matière, de plasma émis par le Soleil, protons, électrons de haute énergie. C'était le 14 juillet 2000, en fait, que ça s'est produit, donc pendant l'émission de Galiléo. Cette éjection de l'ascoronale s'est propagée à travers l'espace jusqu'à arriver au niveau de l'orbite de Jupiter. Et ça a saturé, malgré la protection, malgré le blindage de la CCD de Galiléo, ça a saturé, son capteur, et les images étaient toutes blanches à ce moment-là. Donc pour avoir une image de bonne qualité, il faut avoir une caméra bien protégée. Malgré tout, les ingénieurs qui conçoivent les sondes peuvent parfois, c'est de plus en plus le cas, aller chercher vers les caméras du commerce, parce qu'elles sont beaucoup moins chères que de développer des caméras spécifiques pour les sondes. Alors, pour donner une gamme de prix, la caméra High Rise, qui est à bord de la sonde Mars reconnaissance orbiteur, une sonde martienne qui tourne en orbite autour de Mars, qui est capable de photographier des détails de l'ordre de 30 cm à la surface de Mars. Imaginez, vous posez votre ordinateur portable de la surface de Mars, cette caméra en orbite pourrait la voir. C'est assez fantastique, elle est capable de visualiser les rovers à la surface de Mars. Un peu une caméra espion, elle n'a encore photographié aucun martien, donc ils ne sont pas là. Et cette caméra, elle a coûté pas moins de 37 millions de dollars de développement, donc comparé à nos iPhones très chers, c'est bien entendu beaucoup plus cher. Et comme je le disais, malgré tout, les ingénieurs de la NASA, en fait, ont contacté des industries qui produisent des caméras commerciales pour les caméras qui ont équipé en fait le système d'atterrissage de la sonde Perseverance. qui s'est posé le 18 février 2021, le 18 février de cette année à la surface de Mars. Pourquoi ? Parce que c'est des caméras en fait qui n'ont servi qu'à filmer l'atterrissage et ensuite elles ont été détruites. Celles qui étaient sur la grue du ciel, le skycrane, le skycrane est allé s'écraser plus loin. Celles qui étaient sur le bouclier, enfin la partie bouclier arrière idem se sont écrasées, donc c'était des caméras usage unique, je dirais. Et ils ont réussi à trouver des caméras commerciales, standard, comme on dit « off the shelf » en anglais, qui avaient une qualité de 1 mégapixel jusqu'à 3 mégapixels, conçues pour fonctionner sur Terre et finalement, après test, en fait, elles étaient capables de fonctionner dans l'environnement martien, dans l'atmosphère martienne, voilà, jusqu'à l'atterrissage. D'accord. Ok, donc pas mal de différentes caméras, effectivement. Donc de très grosses différences, en fait, suivant l'usage. C'est surtout l'usage qui va définir l'endroit où on va, voilà. C'est l'endroit où on va dans le système solaire qui va définir ce qu'on veut mettre comme système pour avoir d'une bonne qualité. Donc vous avez parlé de la CCD, je voulais revenir un petit peu dans la partie suivante sur comment est-ce qu'on prend ces images, en fait, puisque c'est qu'un CCD. En fait, historiquement, en astronomie, c'est la plaque photo, donc argentique, voilà, que je n'ai pas connue, moi, c'est vrai que ça s'arrête, voilà. Et donc Stéphane, je sais que ce n'est pas exactement votre spécialité, mais je pense que vous savez à peu près à quel moment on commence à utiliser les détecteurs en astro, les détecteurs électroniques. Oui, c'est pas mal de facilité. J'ai commencé à faire de l'astrophotographie avec, ce n'était pas des plaques photographiques, mais c'était avec des films photographiques, et puis j'ai appris beaucoup pendant que je faisais des stages en étant adolescent à l'observateur du Serga, qui s'appelle l'observateur de la Côte d'Azur. Maintenant, au télescope de Schmitt, justement, on utilisait des grandes plaques de 30 par 30 centimètres, c'est un des plus gros télescopes de Schmitt au monde. Et donc, effectivement, les plaques photographiques ont commencé à être utilisées en astronomie à la fin du 19e siècle, et elles sont restées le principal support de prise de vue en astronomie pendant près d'un siècle. Un des principaux défauts des plaques photographiques, à part leur difficulté de mise en œuvre, c'est le manque de sensibilité, on va dire, et ainsi que le manque de linéarité dans la réponse, dans le signal. Donc, l'idée du premier détecteur électronique, il me semble, c'est à la fin des années 30, c'est André Lallemand, qui, comme son nom ne l'indique pas, était français, qui a eu l'idée d'utiliser des détecteurs électroniques, c'était une sorte d'amplificateur de lumière à l'époque. Ensuite, il y a eu la guerre, et dans les cinq ans, se sont développés des multiplicateurs, mais la plaque photographique était encore utilisée majoritairement. Les CCD sont apparus dans les années 70, et c'est à peu près au début des années 80 qu'on a commencé à en voir, vraiment, à se développer en astronomie, surtout professionnelle. Et maintenant, c'est le détecteur en astronomie, disons. Oui, du coup, je ne sais pas, c'est peut-être un peu technique pour nos auditeurs, mais on n'est pas passé au CMOS encore ? Bon, les CMOS, c'est le détecteur qu'on trouve aussi, qui est le plus fabriqué, on en trouve dans les téléphones, dans les canards, ce sont des détecteurs très peu bruyants, qui sont excellents aussi. Ok. Et en fait, du coup, vous en avez un petit peu parlé, mais qu'est-ce qu'on recherche principalement pour un détecteur d'astronomie ? J'imagine que ce ne sont pas les mêmes critères que pour un appareil photo, exactement. Tout ce qui est bon pour l'astronomie, ce serait bon pour les photos, mais disons que les astronomes, eux, on essaie d'économiser les photons et on va être le plus sensible possible, puisque les photos qui nous viennent de loin coûtent très cher, il faut des gros télescopes pour les faire venir sur le détecteur. Donc, la principale qualité qu'on recherche dans un détecteur pour l'astronomie, c'est la sensibilité d'abord, et ensuite, c'est aussi la sensibilité spectrale, c'est-à-dire être sensible à la plus grande gamme de couleurs, de longueur d'onde possible. Ensuite, une fois que l'image se forme sur le détecteur, il faut la lire, il y a toute une électronique, donc ce n'est pas seulement le capteur, quand on dit le capteur, c'est le détecteur, ce qui transforme les photons en électrons, et ensuite, il y a toute une chaîne électronique qui permet ensuite de transformer les électrons en signaux digitaux qu'on peut lire avec l'ordinateur. Donc, cette transformation, cette partie électronique, il faut aussi qu'elle soit le moins bruité possible. Donc, en général, dans les observateurs professionnels, on achète des CCD fabriqués par des fabricants qui fabriquent des CCD, mais l'électronique, en général, se sont développées dans les observatoires, parce que c'est vraiment quelque chose de très spécial, pour qu'il n'y ait pas de bruit, pour que ce détecteur ne fasse pas de bruit. Par exemple, quand je parle de bruit, ce n'est pas un bruit sonore, c'est du bruit qui provoquerait le détecteur sur l'image. On refroidit ces détecteurs à des températures très basses. Il y a plein de choses à faire pour améliorer la qualité du détecteur. Une autre qualité qu'on recherche aussi, c'est la linéarité, par exemple, en astronomie. C'est toujours bien de savoir que quand on a deux fois plus de signal digital sur une image, ça veut dire qu'il y a eu deux fois plus de mire qui arrivait sur le détecteur. Également, la dynamique, c'est aussi quelque chose d'important, parce que dans le ciel, on a des étoiles très brillantes, on a des étoiles très faibles qui peuvent être l'une d'un côté que d'autre. On ne voudrait pas que saturer alors qu'on n'a pas encore accumulé assez de signal sur l'étoile faible, par exemple. Oui, ça me parle, ça veut dire que c'est mon travail d'enchercher dans le haut contraste, effectivement, la haute dynamique, c'est important aussi. Thomas, oui, du coup, comme Stéphane vient le dire, effectivement, les CTD arrivent seulement dans les années 70-80. Et en fait, on a des missions lunaires et même, d'ailleurs, je crois interplanétaires depuis un moment, à ce moment-là. Et comment, du coup, est-ce qu'on fait des photos sans caméra électronique depuis l'espace ? Alors là, il y a des histoires intéressantes. Je m'étais renseigné là-dessus, justement, par curiosité, pour savoir un peu, la même question que celle que vous posez, comment est-ce qu'on faisait avant ? En fait, la première photo qui a été prise dans l'espace, c'était en 1946, avec un missile V2, les fameux missiles utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale, donc qui ont été ensuite utilisés pour des visées plus scientifiques, tirés depuis la base de White Sands aux États-Unis. Elle emportait un appareil photo avec des pellicules de 35 mm. Elle a fait des photos, donc des photos en argentique. Et les photos, en fait, elles ont été prises à peu près 100 km d'altitude, donc on peut considérer que ce sont les premières photos prises dans l'espace. Et les pellicules ont été ensuite larguées pour revenir sur Terre. Voilà, donc elles n'ont pas été transmises de façon par des ondes radio. Elles étaient dans une caisse en acier qui était suffisamment solide pour survivre au crash. Par la suite, il y avait d'autres... Donc après, ces fusées, ces missiles ont été envoyés des satellites, comme les satellites Corona, rien à voir avec la bière ou le bruitant, dans les années 60. Et celle-là avait des capsules avec des films photos. Donc de la même façon, elles faisaient des photos argentiques. Elles les mettaient dans des capsules, les capsules étaient larguées et revenaient sur Terre. Donc c'était la façon de transmettre physiquement les films photos. Et puis ensuite, vous avez parlé de sondes lunaires. Alors c'était le cas de la sonde... Je vais prendre l'exemple de la sonde Lunar Orbiter 1, une sonde américaine, en fait, qui a transmise les premières images de la Terre depuis l'orbite lunaire. Alors pour transmettre les images, c'était toute une stratégie, c'était assez complexe. Elle avait donc 702 objectifs, un de 610 mm à haute résolution et un autre grand angle de 80 mm à moyenne résolution, du coup. Et elle disposait donc d'une grande pellicule de 70 mètres de long qui avait une pellicule de 70 mm, cette fois de large. 70 mm de large pour 70 mètres de long. C'était une pellicule Kodak avec un grain très fin. Et en fait, les deux... Comment dire ? La lumière qui était issue des deux objectifs arrivait au même endroit sur la pellicule. Simplement, celle du téléobjectif allait arriver sur une zone plus petite que celle du grand angle. Le film était défilé, la bobine était débobinée au fur et à mesure que la sonde avançait pour compenser le mouvement de la sonde. Et donc la lumière venait imprimer cette pellicule. Et puis après, il fallait pouvoir développer la pellicule. Donc c'était fait évidemment dans la sonde avec une solution de développement, donc avec un pressage qui durait 4 minutes, avec une deuxième pellicule qui était imbibée de liquide. Donc tout ça, évidemment, en orbite lunaire, imaginez. La deuxième pellicule venait imprimer la première. Une fois que le film était développé, il allait être séché, rembobiné. Et puis ensuite, il fallait lire ce qu'était sur la pellicule. Donc là, la pellicule était débobinée et éclairée par un petit point lumineux qui traçait une ligne et qui faisait à peu près 3 mm de long. Voilà. Et derrière la pellicule, donc à l'opposé de la lumière, du point lumineux, il y avait ce qu'on appelle un tube photomultiplicateur. Donc c'est un capteur, en fait, qui convertit la lumière qui lui arrive en signal électrique. Et en faisant ce processus, on arrivait à avoir 800 points par ligne pour chacune de ces petites lignes de 3 mm. Et le processus était répété sur toute la largeur du film, donc sur à peu près 54 mm, je crois, de mémoire, pour la largeur utile du film. Et une fois que c'était fait sur la partie qui a intéressé les scientifiques, le signal a été retransmis à la Terre. Et là, ce n'était pas fini. Il fallait avancer le film de 2,5 mm de façon à ce que chaque image qu'on venait de scanner soit superposée à l'image suivante. Il fallait qu'il y ait une zone de recouvrement par rapport à la suivante. Donc de nouveau, une nouvelle image scannée, renvoyée vers la Terre, etc. Kodak ensuite se chargeait d'imprimer les images reçues. Donc c'était stocké sur bande magnétique. Elle imprimait les films reçus. Donc c'était ensuite mis sur des panneaux lumineux. Et là, je pourrais mettre une image de la page Wikipédia qui illustre ça, justement. Voilà, je vais mettre dans le chat pour ceux qui voudraient aller voir. On voit un ingénieur de la NASA ou un scientifique de la NASA qui est en train de coller les bandelettes, en fait, des différentes images reçues. Voilà, donc bandelette par bandelette, on arrive à reconstruire les photographies prises depuis l'orbiculaire. C'était assez fastidieux comparé à ce qu'on peut faire maintenant. En fait, j'avais déjà entendu parler de ça et alors j'ai découvert avec surprise, je ne sais pas si vous avez vu la série For All Mankind qui est sortie l'année dernière. Et en fait, il y a une scène qui s'est très, très, très technique pour tous ceux qui sont fans d'exploration spatiale, etc. Il y a une scène qui montre exactement le processus que vous décrivez là, à l'intérieur de l'orbite lunaire. Donc, elle est faite en images de synthèse, etc. Et donc, ça m'a fait assez rigoler ce genre de détails vraiment qui est très... Seulement pour les gens qui connaissent vraiment cette histoire-là, quoi. Mais voilà. Beaucoup de détails dans cette série, d'ailleurs, qui sont assez réadistes et historiquement. Seulement pour les geeks. Du coup, j'ai préparé un gif de cette scène-là si tu veux le mettre, Cléora, dans la chat-room. Voilà. Du coup, je voulais, avant de passer aux couleurs, je voulais parler un petit peu de traitement d'images. Parce qu'on entend souvent dire que les images d'astro sont trafiquées, ou sont retouchées, ou que ce ne sont pas des vraies images. Oui, déjà, on peut dire au milieu, je n'avais pas prévu de partir sur ça, mais il y a aussi des images d'artistes dans l'espace, des choses qui sont vraiment inventées. Et là, aujourd'hui, on peut vraiment parler des vraies images. Donc, quels sont les traitements de base qu'on applique à une image astro, Stéphane ? Est-ce que c'est les mêmes, d'ailleurs, pour une image astro-scientifique ou pour une image astro-amateur ? Alors, il y a un traitement de base qu'on applique aussi bien pour les images amateurs que professionnelles. On appelle ça, en général, la calibration. Et le but de cette calibration, c'est de faire en sorte que les défauts de l'image dus à la caméra ou à l'instrument soient réduits ou éliminés. Ces défauts sont, par exemple, la réduction du bruit de l'image qu'on veut faire, l'élimination des pixels morts. Ça arrive des fois sur les détecteurs, qui sont des pixels qui ne répondent pas. Et ces calibrations ont des effets à la fois esthétiques, et c'est la principale raison pour laquelle les astro-amateurs, les astrophotographes le font. On n'a pas envie d'avoir une image d'une galaxie avec des points noirs, avec des pixels morts au milieu. Également, les scientifiques. Et eux, les scientifiques, les astrophotoprofessionnels, ils font ce traitement-là. C'est pour avoir une image qui représente les photons qui viennent de l'espace et non pas des défauts de la caméra ou des défauts du télescope. D'accord. Ensuite, il y a d'autres traitements. Donc là, c'est les traitements de base. Et ça, tout le monde le fait. C'est simplement pour avoir une image regardable, je vais dire. Ensuite, il y a d'autres traitements qui peuvent être appliqués et qui dépendent du but final de l'image. On peut, par exemple, corriger la distorsion du à l'objectif au télescope. Par exemple, si on veut faire un assemblage pour faire un panorama. Les astronomes professionnels font des calibrations astrométriques. Ça revient associer à chaque pixel de l'image une coordonnée céleste. Dans l'espace, les étoiles sont représentées par un système de coordonnées. Comme sur Terre, un point géographique qui est représenté par la longitude et la latitude. Comme si vous allez sur Google Maps, je ne sais pas, ou sur une carte géographique, vous avez les latitudes et longitudes. Dans le ciel, c'est pareil. Il y a deux coordonnées qui ont des noms différents. Et donc, quand on fait une photo, on peut reprojeter ces coordonnées sur l'image. Ça, c'est ce qu'on appelle une réduction astrométrie. C'est surtout fait pour les astronomes pour savoir, par exemple, autour des toiles dont la position est connue, savoir à quelle position se trouve un objet dont on ne connaît pas la position ou la vitesse. Il y a un autre type de calibration qui, elle, s'appelle la calibration photométrique. Ça aussi, c'est quelque chose que font les astronomes professionnels ou les amateurs qui veulent faire de la science avec leurs images. c'est-à-dire calibrer le flux pour pouvoir dire le flux de chaque pixel, le flux de chaque étoile sur l'image, combien de photons sur la correspondance de ciel pour savoir la luminosité des étoiles, par exemple. Ensuite, on va parler des couleurs, je ne sais pas si maintenant ou après. Les autres traitements que l'on fait, sinon c'est assembler si les images ont été faites avec des filtres de couleurs et c'est généralement le cas en astronomie. Il faut assembler ces différentes images pour en faire une... Oui, on va reparler un tout petit peu après. Je voulais peut-être parler aussi du filtrage un petit peu sur les images de Mars. Je sais qu'il y a... Est-ce que vous pouvez nous en parler, Thomas ? Je sais qu'il y a un truc qui est assez spécifique. Je le voyais avec les images qui nous arrivent de Curiosity et de Perseverance récemment, c'est qu'il y a énormément de panoramas, voire même maintenant de plus en plus des images en réalité virtuelle avec 360... Enfin, ouais, on peut tourner dans toutes les sens. Donc ça, j'imagine que ça demande des traitements assez spécifiques en fait pour reconstruire ça parce que... Sur Mars, oui. Ouais. Alors, en fait, là-dessus, justement, on va parler de traitements d'images. Déjà, je vais rebondir sur ce que disait Stéphane, c'est-à-dire que les traitements qu'on applique pour les images d'astronomie subterrestre, on les applique aussi pour les images d'astronomie spatiale, en tout cas pour les sens spatiales. Alors, il y a un volet qui est fait par les scientifiques, c'est-à-dire que quand je travaillais dans la recherche, on avait des images qui étaient... On avait des produits calibrés, en tout cas, je travaillais avec des produits calibrés, je n'étais pas chargé de la calibration. Et par exemple, je travaillais avec l'instrument Omega qui est un... Voilà, c'est une sorte d'appareil photo qui peut prendre des photos dans toute une série de couleurs différentes, de longueurs d'ondes différentes. On appelle ça un imagéur hyperspectral. Et il était donc programmé, en tout cas, on le programmait pour qu'il s'autocalibre régulièrement, c'est-à-dire qu'en tout cas, il faisait des photos dans le noir, ensuite, pour avoir ce qu'on appelle le dark, et puis, il pouvait, voilà, faire des photos d'une source de référence pour avoir un spectre de référence. Bref, il y avait toute une série de calibrations qui avaient fait. Quand on est astronome amateur, ou planétologue amateur, comme on peut dire, c'est un peu plus compliqué, on n'a pas accès forcément à toutes ces données de calibration. Alors, il y a deux solutions. Soit on travaille avec des photos brutes, donc qui nous parviennent quasiment, je disais, en temps réel, c'est-à-dire, on va sur le site des images brutes de la NASA, et là, on récupère des photos qui ne sont pas corrigées du tout, des pixels morts, par exemple, on voit régulièrement, enfin, moi, je sais, sur ces photos-là, on voit des traces blanches par endroits où il y a des pixels qu'on bavait, en quelque sorte, et là, on a un travail à faire. Alors, moi, ce que je fais comme travail, comme traitement, c'est d'aller récupérer des photos prises du ciel martien, qui, je le sais, les ingénieurs les utilisent, en fait, pas forcément pour analyser le ciel martien, mais pour avoir des images de champ plat, ce qu'on appelle des flat-fields, et donc, en utilisant ces images-là, on peut, en divisant l'image qui nous intéresse par cette image du ciel, obtenir une image corrigée du vignettage, par exemple. Voilà, ça, ça parlera à ceux qui font un peu de photographie. Pour corriger des pixels morts ou des petites zones de poussière, il y a des petites, enfin, des particules de poussière, pardon, qui se déposent sur les optiques, ou sur les capteurs CCD des caméras. C'est déjà arrivé, pour Perseverance, dès le début de la mission, en fait, il y a des poussières qui sont infiltrées à l'intérieur des caméras. L'environnement martien est rempli de poussières très, très fines lors du micron et ça s'infiltre dans les caméras ou alors, c'était même avant le décollage, il peut se passer qu'on connaît déjà une carte des poussières sur la caméra avant même le décollage et donc ça, on le corrige en faisant la moyenne des pixels voisins pour éliminer, c'est un traitement assez classique pour éliminer les poussières. Donc voilà, ça, c'est des traitements qu'on fait également avec les photos prises sur d'autres planètes. On peut aussi travailler avec des images corrigées par les équipes des missions et donc là, ces images sont publiées sur des sites internet spécifiques, notamment le Planetary Data System, PDS, où on peut récupérer en fait des images qui ont été corrigées de la distorsion, corrigées de l'effet de Champlaf, ce genre de choses, du vignetta, je veux dire, plusieurs stratégies. Ensuite, pour ce qui est des panoramas, alors pour ce qui est des panoramas, déjà, quand on veut créer un panorama, en fait, c'est vrai qu'il faut faire attention à cette distorsion, mais les logiciels en fait de panorama sont maintenant suffisamment puissants pour corriger d'eux-mêmes l'effet de l'optique, donc il suffit de lui indiquer la focale de la caméra pour qu'il corrige la distorsion et même si on a des photos prises par des caméras affichail, les logiciels sont capables, plus ou moins, mais il faut les aider un petit peu des fois, plus ou moins de reconstruire ces panoramas. Après, pour ce qui est de la réalité virtuelle, là, tout dépend du panorama qu'on a sous la main. Par exemple, le troisième jour de Martien de la mission de Perseverance, donc trois jours après s'être reposé sur Mars, Perseverance a réalisé un panorama complet en fait, de toute la scène qui l'entoure, y compris de son corps, du corps du rover, de ses instruments, mais pas du ciel. Le ciel, il ne l'a pas pris en photo parce que le ciel martien, ce n'est pas hyper intéressant, c'est assez ennuyeux, c'est ocre, plus ou moins ocre, ocre clair, ocre foncé, voilà, c'est un peu ça. Et donc du coup, il peut y avoir des nuages, j'ai d'ailleurs mis des photos dans le chat de superbes nuages, il peut y avoir des nuages, mais pas à 7h de la journée et les scientifiques choisissent de ne pas photographier le ciel, donc là, c'est à nous, astronomes amateurs, de rajouter le ciel. Donc là, c'est clairement un traitement qui ira esthétique pour pouvoir ensuite envoyer cette photographie 360 degrés fois 180 degrés dans un site web spécifique qui permet de le visualiser sous forme de réaliser virtuel. Voilà. Donc il y a des traitements correctifs, des traitements esthétiques, en fait, suivant ce qu'on veut faire. Ok, d'accord, c'est du boulot. Ça vous a pris combien de temps pour celle du... Parce que j'avais vu effectivement trois jours après l'arrivée que vous aviez... Trois jours après l'arrivée, il a fait la photo et je sais que c'était pendant les vacances de février et j'ai passé plusieurs heures. C'est... Oui, c'est... Je ne sais pas combien, peut-être dix heures au moins. En fait, assembler les images, ce n'est pas très long parce que c'est les logiciels qui les font. C'était les premières images prises par Persévérance, donc là, il a fallu que je retravaille un peu mes algorithmes pour pouvoir faire une chaîne de traitement parce qu'on ne va pas faire ça image par image, il y a des centaines d'images à traiter. Donc là, c'est comme les scientifiques qui font de la recherche, on écrit des codes informatiques. Et moi, j'ai hérité ça quand j'étais en thèse, en fait, et j'essaie aussi d'inculquer ça à mes élèves via l'enseignement d'informatique que je donne au lycée. C'est de décrire des codes qui peuvent faire des traitements en chaîne et donc il y avait le besoin d'écrire ces codes et puis ensuite d'aller retoucher. Alors quand je dis retoucher, ce n'est pas des retouches pour effacer des choses qu'on cherchera à cacher, ce n'est pas ça. C'est des zones de recouvrement qui ne seraient pas forcément très bien, comment dire, traitées par le logiciel de Panorama. Donc là, on va choisir une image plutôt qu'une autre. Essayer aussi de jouer sur les vignettes. Lorsqu'on a deux images côte à côte, une est un petit peu plus lumineuse que l'autre et que le logiciel n'a pas réussi à corriger l'exposition, on peut essayer de la corriger manuellement. Donc c'est ce genre de choses qui est assez long. Ok. Et du coup, maintenant, on va passer aux couleurs, à la partie spectrale. Et donc, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Est-ce que les images astrophysiques ont des fausses couleurs ? Et qu'est-ce que c'est qu'une fausse couleur ? Qu'est-ce que c'est qu'une vraie couleur ? Et donc, je voulais un petit peu commencer par les bases. Donc la notion de spectre lumineux, c'est en gros l'énergie des photons qui nous arrivent. Et donc, les différents photons ont différentes énergies qui vont avoir un impact directement sur la couleur. mais alors, j'ai demandé à Alexa qui fait partie du podcast et qui a justement fait un de ses post-docs sur la biologie des yeux pour les chauves-souris. Donc, il s'y connaît aussi beaucoup pour ceux des humains, je pense, et de nous faire un petit résumé de ces questions-là. Alors, ouais, j'avais deux, trois trucs. C'est, est-ce que les yeux sont capables de détecter toutes les longueurs d'onde et aussi, est-ce qu'une longueur d'onde, c'est exactement une couleur ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça ? Alors, on va voir que c'est un petit peu plus compliqué et en fait, c'est bien que vous ayez parlé des télescopes et tout avant parce qu'en fait, un œil, ça fonctionne comme un télescope, enfin, c'est plutôt l'inverse, on va dire, mais l'œil, c'est un organe qui est, c'est vrai, c'est un organe qui est complexe et qui, de par son anatomie et de par ce par quoi il est constitué, va permettre de former des images en lien, bien sûr, avec le cerveau qui, lui, traite les images. On a parlé des ordinateurs tout à l'heure qui reconstituent les images, donc c'est comme ça que ça se passe. Alors d'abord, on peut voir d'un point de vue physiologique comment est-ce qu'on voit une image. Pour voir une image, elle doit évidemment passer par l'œil qui est constitué de plusieurs parties. On a des muscles, des couches de protection, énormément de choses, mais là, j'ai envie, pour aller assez vite, se limiter aux parties qui permettent le passage de la lumière et la formation de l'image. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors de l'extérieur vers l'intérieur de l'œil, on a d'abord la cornée, qui est cette couche que vous avez juste devant l'œil qui protège l'œil puis l'iris, etc., qui va permettre de faire passer la lumière d'abord. Ensuite, juste derrière, on a l'iris qui est la partie colorée qui peut aller de marron, bleu, vert, etc., la couleur de l'œil qui est percée en son centre par la pupille qui est ce trou noir dont le diamètre varie en fonction de la contraction de l'iris qui fonctionne un peu comme un muscle et qui permet de faire varier la quantité de lumière qui rentre dans l'œil. Là aussi, ça peut vous faire penser à un appareil photo quand on règle l'ouverture. En fait, l'iris, c'est exactement ce que ça fait. En ajustant le diamètre du trou, vous allez régler la quantité de lumière qui rentre dans l'œil. Donc évidemment, de manière automatique. Juste derrière ce trou, on a le cristallin qui, là encore, si on compare un appareil photo, un télescope, agit comme une lentille. et ce que le cristallin va faire, le cristallin va permettre de focaliser l'image sur la couche qui est tout derrière l'œil qui est la rétine qui est la couche qui est sensible à la lumière. En fait, si on se résume, on a d'abord la cornée qui protège, la pupille par laquelle la lumière passe, le cristallin qui va permettre de focaliser comme une lentille l'image sur le fond de l'œil qui possède les photorécepteurs qui sont sensibles à la lumière sur la rétine. Donc la rétine, on peut penser que c'est un peu le CCD en fait, c'est le capteur finalement qui possède des cellules réceptrices. Donc c'est exactement, ça fonctionne exactement pareil. Alors je parle de rétine, de photorécepteur, de quoi est faite la rétine ? Donc elle est faite évidemment de ces cellules sensibles à la lumière, les photorécepteurs. On en a deux types. On a des photorécepteurs qui sont responsables de la vision de nuit, ce sont les bâtonnets et donc ils sont vraiment actifs plus tôt la nuit, ils sont complètement bleachés en lumière forte. C'est-à-dire, là encore, tout à l'heure, on parlait pour les télescopes, les appareils photos, etc., de sensibilité à la lumière, c'est exactement ce qu'on a. Les bâtonnets, on en a un seul type, ils sont sensibles à une seule longueur d'onde. C'est ce qui fait que quand vous voyez la nuit, vous voyez un peu en noir et blanc finalement, on n'est pas vraiment capable de discriminer les couleurs parce qu'on a un seul type de bâtonnets qui sont actifs à une lumière faible. Maintenant, quand on a une lumière et ça, c'est dû au fait que ce n'est pas les bâtonnets qui sont activés, c'est un autre type de photorécepteurs qui s'appelle les cônes et qui existent sous trois types différents. On a les cônes bleus qui sont short wave de longueur d'onde plus petite, les cônes verts d'onde moyenne et les cônes rouges de grande longueur d'onde. Et en fait, avec ces trois types de cônes différents, on est capable de reconstruire les couleurs. Là encore, si vous ne voyez pas vraiment pourquoi, pensez à un appareil photo et à l'écran de vos ordinateurs. Vous avez des pixels rouge, vert et bleu et en modulant la quantité de vert, de rouge, de vert et de bleu que vous mettez. Si vous avez déjà un peu retouché des photos sur un ordinateur ou joué avec ces paramètres, vous voyez qu'on peut reconstituer toutes les couleurs avec ça. C'est un peu la même chose qui se passe avec la différence, je pense qu'on vous a mis la photo des spectres dans la chatroom de ces photorécepteurs. Chaque photorécepteur, quand on parle d'un cône vert, d'un cône rouge et d'un cône bleu, ils ne sont pas sensibles uniquement 100% au bleu, au vert et au rouge. Ils sont sensibles à toute une gamme de couleurs. Par exemple, si vous avez un photon jaune qui arrive, il va activer un peu le photorécepteur du coup vert, il va activer aussi un peu le photorécepteur rouge. Et du coup, en combinant le niveau d'activation de ces photorécepteurs qui va dépendre de la longueur d'onde, le cerveau, lui, va être capable d'interpréter ces impulsions et de reconstituer toutes les différentes couleurs. Donc, si vous voulez, vous avez la rétine avec l'activation des différents cônes qui permet de reconstruire une couleur ou plusieurs couleurs précises. Ensuite, le nerf optique comme un câble USB va transporter l'information au cerveau, au cortex visuel qui, lui, va être capable comme un ordinateur de reconstituer l'image qu'on voit. Évidemment, c'est une analogie. Les systèmes qu'on a sont basés sur la vision humaine mais ça fonctionne exactement de la même façon. Après, ce qu'on peut dire aussi et ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on vient de dire sur la photo, c'est qu'on a parlé de quantité de pixels, etc., on a un peu la même chose au niveau de la vision. Derrière l'œil, vous avez une zone qui s'appelle la fovea où les cônes, vous avez énormément de cônes qui sont très, très densément présents. C'est une toute petite zone de l'œil mais c'est celle qui vous permet de voir net. Par exemple, si vous fixez un texte, bon là, par exemple, je fixe le conducteur du podcast, vous voyez très, très net au milieu mais sur le côté, la vision, elle est un petit peu floue en fait. Si vous ne regardez pas sur le côté, si vous fixez le milieu, vous voyez très net au milieu et un peu flou sur le côté. Et ça, c'est lié au fait que sur le côté, vous avez beaucoup moins de cônes sur le côté de l'œil et vous avez une vision qui est beaucoup moins précise. En revanche, lorsque vous faites de l'astronomie, lorsque la lumière est faible, vous voyez souvent mieux les étoiles si vous ne les fixez pas directement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience en vision périphérique, on voit les étoiles beaucoup plus nettes et c'est lié au fait que la nuit, en fait, vous utilisez plutôt vos bâtonnets au lieu de vos cônes et qui sont sensibles à une lumière plus faible et vous ne pouvez pas tellement focusser ces loins, etc. Et donc du coup, vous voyez ces étoiles beaucoup plus nettes parce qu'elles sont situées un peu à l'extérieur du champ de vision et vous n'utilisez pas cette zone hyper densément nette qu'on utilise pour lire un texte, pour conduire, etc. L'autre chose qu'on peut dire aussi par rapport à la vision humaine, c'est la notion de saturation. J'en ai déjà un peu parlé. La journée, on n'utilise pas nos bâtonnets parce qu'ils sont complètement saturés à la lumière et on utilise nos cônes qui, eux, ne le sont pas. Par contre, quand on est la nuit, les cônes sont inactifs, on n'aura pas assez de sensibilité lumineuse pour les activer mais en revanche, on aura assez les bâtonnets. Si vous passez, vous savez, d'une pièce complètement noire d'une grotte à l'extérieur, la raison pour laquelle vous ne voyez plus rien, vous avez cette vision complètement éblouie et blanche, c'est parce que vous avez bleaché d'un coup tous vos bâtonnets, vous êtes complètement ébloui parce que l'œil a besoin de s'adapter. C'est comme si un capteur, vous savez, quand vous avez un appareil photo, vous le mettez du noir à la lumière, c'est pareil, le capteur a besoin de s'adapter un peu à la lumière. C'est exactement la même chose que ce qui se passe dans notre œil. Les photorécepteurs ont besoin de s'adapter au passage de la... aux différentes luminosités. Donc, on est plutôt bien fait, finalement. Super, merci, c'était super complet. Je vois qu'on a des questions dans la chatroom, alors je peux peut-être y répondre rapidement. On a une question sur les cônes... Pourquoi est-ce qu'on parle de cônes jaunes alors qu'en fait, il est plutôt dans le... Pourquoi est-ce qu'on parle de cônes rouges alors qu'il est plutôt dans le jaune ? Alors, en fait, il est... Oui, alors le... les différents... les différents spectres-là que j'avais mis dans la chatroom ne sont pas forcément les plus précis. En fait, strictement, nous, en science, on parle de cônes S, M et L pour short wave, medium wave et long wave. Les long waves étant les longueurs d'onde grandes. En fait, le pic est plutôt dans le rouge, mais maintenant, les pics se recouvrent et c'est ce qui nous permet aussi de voir finalement toutes les couleurs. Donc, en vrai, on parle plutôt de long wave et suivant les espèces, la longueur d'onde change un peu. Donc, en fait, on parle de cônes rouges parce que, voilà, chez l'homme, c'est plutôt dans le rouge, mais après, ça dépend des espèces aussi. Et il y a une autre question, c'est est-ce que ça serait vrai qu'il y aurait un quatrième type de cône ? Oui, alors, chez l'homme, il y a certaines personnes, il me semble, il faudrait que je revérifie qui ont... Alors, en fait, c'est la chose inverse que ce qui se passe quand on a du daltonisme, par exemple, quand on a des gens qui sont daltoniens, on dit colorblind en anglais, alors en fait, ils voient les couleurs, mais pas tous, mais ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'on a un des cônes vert ou rouge qui est supprimé et dans ce cas-là, on voit une couleur de moins et ce qui fait qu'on ne voit pas toutes les couleurs de la même façon. Maintenant, il y a des gens, il me semble, sont des mutants et qui peuvent en avoir un de plus et auquel cas, avec une longueur d'onde un peu shiftée, il y a aussi des gens qui ont les bâtonnets qui peuvent s'activer un peu plus. En fait, les bâtonnets, ils ont aussi une longueur d'onde qui est plutôt dans le bleu et chez certaines personnes, en fait, ça peut s'activer un peu plus. Donc, par exemple, au crépuscule où on a tout qui est un peu actif, on peut voir un peu quatre couleurs et après, on a des espèces d'animaux qui ont quatre couleurs. Les oiseaux, par exemple, voient dans l'UV, ils ont un cône aux UV en plus des rouges verts bleus. Les chauves-souris n'ont que deux ou un type de cône et on a même certaines crevettes et certains poissons qui peuvent en avoir jusqu'à douze. Donc, en fait, ça varie vraiment au-delà de l'homme avec des longueurs différentes. Super, merci beaucoup. Et puis, tu en as un tout petit peu parlé comment marcher les appareils photos. Thomas, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus en détail ? Je sais que certaines caméras du rover Curiosity et Perseverance sont ainsi. Comment est-ce qu'on fait sur les appareils photos terriens ? Comment est-ce qu'on voit les couleurs en particulier ? Comment est-ce qu'on reproduit les couleurs ? En fait, les caméras de Perseverance sont de deux types. Il y a des caméras d'ingénierie qui sont destinées à piloter le robot. caméras ASCAM pour les hazard caméras, caméras des risques. Donc là, c'est clairement pour pouvoir situer où sont les cailloux, les rochers et les éviter. Est-ce que le robot peut conduire en autonomie ? Il peut conduire jusqu'à 200 mètres par jour en autonomie. On lui indique simplement sa destination sur une sorte de carte virtuelle et puis il y va tout seul. Il y a des caméras situées en haut de son marre en haut de sa tête vers 2 mètres de haut à peu près. Là, c'est les caméras de navigation et ces caméras en fait sont des caméras couleur avec des grosses dalles de 5 120 x 3840 pixels. On est sur du 20 mégapixels, donc c'est très gros. Et ça permet de faire des photos directement en couleur. Les photos sont prises à travers une matrice de Bayer. Donc, les matrices de Bayer, il faudrait que je mette une photo sur la chatroom pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. En fait, ça ressemble à une sorte d'échecquier avec des couleurs rouges, verres et bleues. Donc, on retrouve exactement ce que disait Alexa. On a besoin de ces trois couleurs primaires, rouges, verres et bleues, pour pouvoir reconstituer toutes les couleurs auxquelles notre œil est sensible. et la lumière va passer à travers cette dalle de filtre rouge-vert-bleu jusqu'au capteur CCD qui se situe derrière. Et ensuite, une fois qu'on a la lumière qui est recueillie, des algorithmes sont capables de reproduire l'image couleur. Alors ça, c'est pour les caméras d'ingénierie. Pour la caméra Mastcam qui est située sur le mât, enfin sur le mât, au niveau de la tête du robot, au même endroit que les navcams, là, c'est un peu différent. Il y a également ce filtre, cette matrice de Bayer. Alors, matrice de Bayer, en fait, c'est très classique. C'est ce qu'on trouve aussi sur les caméras commerciales, sur les appareils photocommerciaux, enfin sur la plupart de ces appareils. Mais pour la Mastcam, il y a également une roue à filtre. Alors, les roues à filtre, c'est ce qui équipe très couramment les sondes spatiales. En fait, on a des filtres avec des longueurs d'onde bien définies, c'est-à-dire qu'elles ne laissent passer que certaines radiations colorées, que certaines couleurs. Elles ont une bande passante très fine et elles sont utilisées plus pour faire de la science dans le sens où elles vont pouvoir comment dire, analyser si telle ou telle roche réfléchit plus ou moins telle ou telle lumière. Et en fait, par exemple, pour la caméra Mastcam, il y a en tout sept filtres. Voilà, donc une roue qui contient sept filtres et les filtres peuvent passer les uns après les autres devant la caméra pour pouvoir laisser passer uniquement certaines lumières colorées. Donc à partir de là, on peut reconstituer la vision humaine. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la matrice de Bayer de la Mastcam, les longueurs d'onde ne sont pas tout à fait les mêmes. Je te l'ai comparé avec les longueurs d'onde des obscenes. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes que celles auxquelles nous, on est sensibles. Donc à mon avis, il doit y avoir des facteurs correctifs ensuite appliqués lors de la calibration pour reconstituer ce que verrait l'œil humain sur Mars. Parce qu'au niveau du rouge notamment, on est à 630 alors que c'est 560 nanomètres pour les experts de la vision humaine. Il y a aussi des filtres solaires. C'est intéressant à savoir, des filtres solaires pour photographier le soleil. La Mastcam peut se photographier le soleil pour observer notamment s'il y a une tempête de poussière en approche. si vous vous rappelez le film Seul sur Mars où l'astronaute Marc Wettner je crois qui s'est retrouvé coincé sur Mars en raison d'une tempête de poussière. Il y a des tempêtes régulièrement sur Mars et pour savoir si une tempête est en approche, il suffit de photographier le soleil et de mesurer la quantité de lumière qui nous parvient du soleil. s'il y a une tempête de poussière qui arrive en fait la poussière joue le rôle de filtre et laisse passer de moins en moins de lumière. Mais il faut éviter en photographiant le soleil de cramer la caméra d'abîmer les capteurs donc pour ça on met un filtre qui va diminuer le flux d'une quantité qu'on connaît. Voilà, donc pour reconstituer les couleurs c'est ça, on va utiliser de la même façon que nos cônes au fond de l'œil des capteurs enfin des filtres qui laissent passer les lumières rouge, vert et bleu. Alors c'est marrant ce que tu dis parce que du coup moi qui fais beaucoup de microscopie enfin c'est logique en même temps nous on travaille pas mal avec des fluorophores qui émettent dans l'UV et l'infrarouge et donc on a exactement comme tu dis en fait on a un système de gating pour regarder juste les longueurs d'onde qui viennent de l'UV ou de l'infrarouge et ensuite on a des capteurs spécifiques qui sont capables de capter l'UV et l'infrarouge et ensuite on passe on reconstitue là avec des couleurs visibles pour nous pour qu'on soit capable de le voir en fait et tout ça c'est des traitements informatiques super complexes qu'on fait passer sur nos images. Et du coup Stéphane aussi j'ai vu que c'était aussi un peu alors j'ai été un peu regardé sur votre site et j'ai vu que par exemple sur une des photos il y avait marqué L égale R égale V égale B égale 5 fois 2 minutes plus 7 fois 10 minutes et après HA égale 7 fois 2 minutes qu'est-ce que ça veut dire en fait ce genre de en fait ce qui n'a pas été dit dans des explications récentes sur les capteurs c'est qu'en fait les capteurs électroniques ne captent qu'une seule couleur en fait ne rendent qu'une seule couleur pour voir des couleurs avec un capteur électronique il faut additionner des filtres donc Thomas a parlé des filtres la matrice de Bayer donc en fait il y a plusieurs façons de mettre des filtres devant le capteur pour pouvoir séparer les couleurs c'est soit de mettre un filtre un grand filtre sur tout le capteur donc dans ce cas-là pour reproduire les images rouge, verte et bleue comme disait Alexa on met un filtre bleu ensuite on prend une image avec un filtre rouge et une image avec un filtre vert et ensuite on recombine les trois images rouge, verte et bleue qu'on a obtenu et l'autre façon de faire c'est de mettre des filtres non plus de grande taille devant tout le capteur mais de les mettre au niveau de chaque pixel et ça c'est la matrice de Bayer dont parlait Thomas donc là sur mes photos quand je marque L, R, V, B alors L ça veut dire luminance c'est simplement la photo le détecteur sans filtre donc toutes les longues rondes qui arrivent du ciel vont provoquer un signal sur le capteur il n'y a pas de tri entre les couleurs si je veux avoir une image couleur donc j'ai dit il faut utiliser les films donc ça c'est les lettres RVB c'est le rouge, vert, bleu donc quand j'écris rouge, vert ou bleu 5 fois 2 minutes ça veut dire que je fais 5 poses de 2 minutes avec chaque filtre donc à la fin j'obtiens 4 images qui sont sur mon écran ce sont des images monochrone mais je sais qu'une a été faite sans filtre que l'autre a été faite avec un filtre rouge l'autre avec un filtre vert et l'autre avec un filtre bleu et en fait elles montrent des informations différentes puisque l'objet que je suis en train de prendre en photo a des couleurs donc c'est cette combinaison ensuite qui permet de recréer l'image avec les couleurs aussi proches que possible de la réalité d'accord et vous marquez aussi pour Hα est-ce que vous le faites souvent est-ce que ça a une importance autre que scientifique ? ça dépend non pas autre que scientifique bon le Hα ça veut dire que l'hydrogène c'est l'élément qui provoque cette raye cette couleur rouge c'est l'hydrogène et l'univers est composé de 90% d'hydrogène donc le fait de mettre un filtre Hα c'est-à-dire en fait on est très très sélectif sur la couleur et on ne va capter que ce qui est produit par cette longueur d'onde par cet élément par l'hydrogène donc dans les nébuleuses par exemple il y a beaucoup de Hα de couleurs provoquées par l'hydrogène et donc on utilise ce filtre en général quand on photographie des nébuleuses qui contiennent de l'hydrogène ça fait ressortir beaucoup mieux les détails de la nébuleuse d'accord et donc en fait quand vous produisez des photos d'astronomes amateurs est-ce que vous tendez à ce que votre reconstitution finale est-ce que vous tendez à ce que ça reproduise ce qu'on verrait dans le visible ou est-ce que c'est pas alors c'est c'est l'idée quand on fait des photos avec les filtres RVB l'idée c'est de essayer de fabriquer ce que verrait l'oeil mais l'oeil par définition il peut pas les voir parce que les images sont trop faibles les luminosités sont trop faibles ce qu'expliquait Alexa que dans ces cas là on voit en gris la nuit donc parler de vraies couleurs de fausses couleurs oui ce serait les vraies couleurs si l'oeil était suffisamment sensible pour voir les couleurs la nuit alors il faut savoir que les longueurs d'onde auxquelles l'oeil est sensible c'est une très petite partie du spectre électromagnétique on voit du violet au rouge il y a d'autres longueurs d'onde tout le monde en entendait parler des infrarouges l'oeil humain n'est pas visible aux infrarouges donc quand on veut représenter sur un écran ou sur une photo un objet céleste qui émet dans l'infrarouge comment est-ce qu'on fait on est obligé de changer la couleur de la mettre une couleur qui est visible par notre oeil sur l'écran donc dans ces cas-là c'est ce qu'on appelle les fausses couleurs effectivement parce que sinon on ne pourrait jamais voir une image infrarouge d'accord et du coup j'ai mis des photos du satellite Hubble aussi je mettrai dans la chatroom parce que du coup Hubble a plein de filtres en dehors des images réelles en dehors des couleurs visibles et du coup effectivement il est obligé de mettre des couleurs sur des longueurs d'onde qui n'existent pas et je vous conseille d'ailleurs pour ceux qui veulent aller plus loin le site internet du Hubble Heritage Project qui est en fait un groupe d'astronomes et de spécialistes du traitement d'images du Space Telescope Science Institute à Baltimore et qui du coup faisait ce travail en fait de composition entre des images de science qui sortaient de Hubble et aussi d'autres considérations un peu plus esthétiques qu'est-ce qu'on veut mettre dans une photo est-ce qu'on veut faire sortir plus l'hydrogène comme c'est Stéphane et autres et c'est un peu ce qui m'a donné à l'idée de faire cet épisode donc taper Hubble Heritage Project sur internet et d'ailleurs en fait certaines des photos qui sortent ils indiquent en fait quels filtres ils ont mis donc ça va par exemple les piliers de la galaxie ça correspond à leur filtre couleur bleue et à 502 nanomètres leur couleur verte est à 657 et leur couleur rouge est à 673 donc ça c'est assez ça serait tous les trois dans le visible mais il y en a d'autres où leur couleur bleue est finalement un truc qui est dans l'UV qu'on ne verrait pas donc voilà je vous conseille d'aller regarder ce site-là je crois qu'on a parlé de de tout ouais du coup est-ce que pour vous deux d'ailleurs c'est une question un peu ouverte est-ce que quand vous prenez des images est-ce que est-ce que pour vous c'est quelque chose d'important qu'il y ait un effet de réel que ça ait l'air réel finalement c'est pas quelque chose qui est particulier enfin que les couleurs soient aussi proches possible de ce qu'on verrait ou est-ce que c'est pas quelque chose qui est vraiment important pour vous je peux commencer par Stéphane pour moi aussi pour les photos les photos du ciel que je fais je sais qu'elles représentent le plus ce que je pense être les couleurs réelles c'est toujours ça c'est pas évident de savoir on a trouvé un amateur on a tout le monde ses petites recettes de traitement on a l'appui de voir des images donc on pense que ça ressemble à ça pour faire vraiment des calibrations photométriques colorimétriques c'est un travail assez dur à faire mais je pense que la plupart des images qu'on voit on est pas trop loin de la réalité d'accord et pour toi Thomas ? c'est une bonne question parce que on a très très souvent sur les forums sur internet quelles sont les vraies couleurs de Mars que verrait-on sur Mars est-ce que les couleurs des photos prises par la NASA sont les couleurs réelles d'ailleurs ce qui est amusant c'est une anecdote lorsque la sonde Viking Lambda 1 s'est posée sur Mars donc dans les années 70 donc la première sonde américaine à se poser sur Mars et lorsqu'elle a fait la première photo en fait du paysage le ciel était ocre et la NASA a corrigé les couleurs pour que le ciel soit bleu parce qu'ils pensaient que le ciel devait être bleu et en fait quand ils ont regardé vraiment en détail la réponse du capteur ils font ah non non on s'est planté en fait on n'avait pas à corriger c'était bien ocre c'était bien voilà la couleur est bien comme lorsqu'il y a des tempêtes de sable chez nous donc et ensuite alors quand on compare les photos prises par les astrains que nous traitons dans la communauté des passionnés de traitement d'image on voit qu'il y a des nuances d'un amateur à l'autre certains ont tiré plus vers le marron d'autres vers l'ocre rosé un peu enfin orange un peu voilà ça dépend je pense de chacun de sa sensibilité alors moi je sais que la technique que j'utilise pour essayer je sais quand même pour moi j'essaie de me rapprocher plus de ce qu'on verrait même si j'aimerais bien si des mécènes voulaient m'envoyer sur Mars pour plus témoigner de ce qu'on verrait vraiment je suis prêt à y aller mais voilà je peux candidater d'ici là en fait ce que je fais c'est je vais regarder les produits calibrés donc les photos une fois qu'elles sont calibrées par les équipes de la NASA qui ont conçu les caméras je regarde leurs produits calibrés je compare avec la photo telle qu'elle était initialement donc brute et à partir de là je regarde comment changer comment faire modifier les niveaux de couleur pour obtenir la réponse en fait de l'image calibrée c'est à dire voilà quelle était la différence entre l'image de départ et l'image d'arrivée et ainsi je peux travailler avec les images brutes qu'on obtient au jour le jour pour les retranscrire pour les corriger finalement à ma sauce et essayer de me rapprocher de ce que seraient les images une fois calibrées parce que les images calibrées de la NASA on les a au bout de 6 mois à peu près c'est le temps que les scientifiques travaillent dessus c'est des images qui sont de meilleure pas forcément meilleure définition mais de meilleure qualité les photos quand je parle de photos brutes en fait je pourrais mettre le lien sur la chat room ces photos en fait elles sont en jpeg généralement elles sont compressées donc les scientifiques qui ne sont pas dans le cadre de la mission n'ont pas accès à autant de détails que ceux qui sont dans le cadre de la mission c'est quand même pour laisser l'exclusivité des découvertes aux personnes qui font partie des équipes scientifiques donc voilà là moi j'essaie quand même de me rapprocher de ce qu'on verrait de ne pas pousser les contrastes ou la saturation trop haut enfin la saturation je ne joue pas dessus les contrastes si je joue dessus je le précise par exemple pour faire ressortir des tempêtes ce qu'on appelle les dust devils les tornades de poussière qui parcourent parfois les plaines martiennes c'est des petites tornades elles sont assez difficiles à voir pour qu'on les voit souvent on augmente le contraste donc ça voilà c'est important de le préciser je pense que pour moi du moment qu'on précise ce qu'on fait c'est important et puis alors le fait de dire fausse couleur est-ce que le terme fausse est adapté peut-être voilà couleur modifiée vraie couleur c'est pareil vrai je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme bon tout ça c'est important d'être transparent je pense pas en tout cas par rapport au traitement qu'on fait et quand je rajoute un ciel j'essaie de le préciser que c'est un ciel qui est étendu là aussi il y a l'aspect statique quand je vais sur les photos que j'ai pu poster notamment là j'ai mis une photo de Mars que j'ai traité cet après-midi d'un paysage qui a été obtenu il y a trois jours sur Mars le ciel en fait a été je l'ai étendu en faisant un gradient vertical pour donner un peu l'impression de ce qu'on aurait sur Mars avec un horizon plus clair et puis un zénith qui serait un peu plus foncé d'autres photos que j'ai pu mettre dans la chatroux c'est des photos alors il y en a une c'est Curiosity au sol 3075 en fait c'est une photo prise en fin d'après-midi où là c'est un composite de deux photos c'est une photo prise en journée mélangée je dirais composée avec une photo prise en soirée qui a fait un c'est pas moi qui l'ai fait c'est un spécialiste aussi de traitement d'images Don Davis qui est vraiment un expert pour moi c'est un dieu en traitement d'images très très doué et en fait voilà il a essayé de restituer ce qu'on verrait sur Mars en fin d'après-midi avec de magnifiques cérus dans le ciel de Martien et le paysage tel qu'il était photographié d'après-midi mais en baissant la luminosité donc ça c'est l'esthétique là mais ça donne une idée quoi comme on peut pas y aller on essaie de reconstituer des scènes telles qu'on pourrait peut-être les voir juste pour se transporter pour travailler l'imaginaire aussi je pense mais après oui je pense qu'il y a quand même une marge aussi de changement un peu parce que finalement si on regarde la même scène prise dans les années 70 ou aujourd'hui donc bien sûr il y a la qualité des optiques qui a changé il y a la résolution même sur les couleurs les couleurs vous prenez les photos de vous quand vous étiez petit et les photos maintenant les couleurs ne sont pas les mêmes alors c'est deux photos qu'on pensait à l'époque réaliste et qu'on pense toujours réaliste donc je pense qu'il y a aussi une évolution c'est vrai une évolution de ce qu'on considère comme réaliste peut-être aussi ça me fait ça aussi beaucoup le cas aussi peut-être qu'avant on aimait plus les couleurs chatoyantes et pétantes et on augmentait peut-être la saturation je sais que sur les photos de Saturne par exemple on voit des photos de Saturne prises par Voyager 1 et 2 ou l'un des deux je ne sais plus lequel mais en tout cas c'était ce n'est pas du tout en couleurs réelles on voyait des bandes violettes vertes etc c'était en fausses couleurs justement pour faire ressortir les contrastes sur la planète les différentes bandes nuageuses et donc il y a des amateurs qui avaient repris ces images-là pour les remettre en couleurs telles qu'on les aurait vues si on avait survolé Saturne à bord de la sonde donc voilà à l'époque les photos qui étaient diffusées n'étaient pas forcément en vraies couleurs Merci beaucoup pour cette émission j'ai trouvé ça intéressant je ne sais pas si vous avez d'autres choses d'autres questions auxquelles vous auriez aimé répondre et que je n'ai pas posées sinon du coup je vous ai demandé de rapporter une citation on finit souvent les émissions par une citation je ne sais pas si vous y avez pensé oui pour moi je donne de temps en temps des conférences sur l'astrophotographie et il y a une question qu'on me pose souvent c'est qu'est-ce qu'une belle photo donc en fait ma citation ça va être la réponse que je donne à cette question c'est en fait une belle photo c'est une photo que l'on aime donc c'est assez subjectif une belle photo c'est une photo que l'on aime voilà Thomas je propose que tu lisses ta citation oui que je donne ma citation c'est une citation de Carl Sagan qui est très connue je pense dans le milieu de ceux qui travaillent dans l'astronomie somewhere something incredible is waiting to be known qui veut dire quelque part quelque chose d'incroyable attend d'être découvert en fait pour moi ça symbolise l'exploration spatiale que ce soit à petite échelle donc à l'échelle des planètes pour moi la petite échelle c'est ça l'échelle du système solaire ou à grande échelle et donc quand je traite les photos alors j'attends pas quelque chose d'incroyable parce que sur Mars les zones ont déjà été photographies depuis l'orbite donc on sait qu'on va pas découvrir derrière la colline je sais pas moi des artefacts extraterrestres ou autre je suis pas dans ce style là mais c'est plus pour dire que dans la science il faut s'attendre à ce qu'on puisse trouver des choses qui ne sont pas prévues et je pense notamment là dessus au survol de Pluton par la sonde New Horizons où les scientifiques il y avait un concours en fait qui avait été fait par l'Einstein le responsable de cette mission qui avait demandé à chacun de dessiner à quoi ressemblerait la surface d'après eux donc les scientifiques dont je fais partie mon directeur de thèse avaient chacun essayé de représenter voilà alors on pense qu'il y aura plutôt des glaces de telle ou telle couleur parce qu'il y a tel ou tel cycle saisonnier et en fait la surface ils pensaient tous que ce serait une surface très cratérisée parce que Pluton est dans une zone où il y a beaucoup de corps qui peuvent impacter sa surface une surface probablement très ancienne voilà avec comme Pluton est plutôt petite comme c'est une planète même pas de pas d'activité géologique et donc du coup voilà ils s'attendaient à ça et quand la sonde a survolé Pluton alors là c'était une énorme surprise puisqu'on a découvert qu'il y avait très très peu de cratères des glaciers actifs il n'y a pas si longtemps peut-être des cryovolcans des volcans qui crachent de la glace voilà et une énorme surprise et pour moi cette citation traduit totalement ça on a souvent des idées préconçues puis en fait quand on arrive c'est pas le cas c'est en ça que la science est fantastique je dirais même la science en général moi j'ai vraiment cette vision de la science aussi qui est l'exploration en fait que tu fasses quelle que soit la science et c'est encore plus vrai par le spécial parce que tu as tous ces mondes encore inconnus sur Terre on n'en a finalement plus tant que ça mais c'est c'est ouais c'est ouais toutes les sciences ouais c'est vraiment ça oui je suis d'accord avec vous toutes les sciences mais surtout l'astro est-ce que Cléora tu veux bien nous rappeler le quiz du mois oui donc depuis la semaine dernière donc on a un nouveau quiz du moment qui est il faut orienter son lit au nord pour bien dormir info ou un texte à nous répondre à podcastion sur basgmail.com ou sur les réseaux sociaux avec vos expériences à savoir et on y répond le 12 mai au mois de mai le 12 mai ça oui c'est ça ok donc à la prochaine roule-libre le 12 mai on répondra à la question voilà n'hésitez pas à faire tourner votre lit pour pouvoir tester votre état de sommeil et ben on va conclure alors je crois qu'on n'a pas d'annonce spéciale à faire merci énormément Thomas et Stéphane donc pour ces détails sur la prise de vue l'acquisition le traitement de ces belles images d'autres mondes qu'on visitera peut-être un jour et pour continuer l'exploration comme on le disait dans la citation en attendant vous nous avez permis de mieux comprendre comment elles sont obtenues traitées et qu'elles peuvent être partagées au plus grand nombre et aussi de mieux comprendre ce qu'on voit de ces autres mondes merci de nous faire rêver avec ces belles images et en attendant la semaine prochaine que servir la science soit votre joie à la fin de la semaine